bonjour bienvenue dans ma cuisine aujourd'hui on va se régaler avec cette recette de pâte à la carbonara mais pas n'importe quelle c'est celle de cyril un ami qui me parlait depuis longtemps de sa recette l'authentique recette italienne juste avec quatre ingrédients facile enfin tout ce que j'aime dans les recettes donc c'est pour ça que je tenais à la partager avec vous alors pour ces quatre ingrédients et bien d'abord bien sûr il faut des pâtes et comme toujours essayer de trouver des pâtes artisanales italiennes de qualité plutôt rigatoni ou alors comme ça ou des pénés ensuite on va prendre de du lard ou poitrine fumée donc là c'est encore l'occasion pour moi de vous et bien de vous parler de la ferme afner c'est ce producteur lorrain que j'ai rencontré à la savime à marseille je vous en parle à chaque fois mais pourquoi je vous en parle parce qu'en plus qu'il est délicieux son lard et bien il fait partie de la charte bleu blanqueur qui vous garantit que la viande provient d'animaux nourris aux graines de l'as qui va apporter au gras de ce lard d'abord beaucoup de goût mais ensuite plein d'oméga 3 et ça c'est super bon pour nous voilà ensuite on va prendre du fromage en normalement c'est du parmesan que l'on va râper maison et là cyril me disait qu'on peut tout à fait la faire avec du pécorine au poivre et là j'avoue que c'est exceptionnel on n'a ni besoin de poivre ni besoin de sel le pécorine se suffit à lui même et ce pécorine qu'on va râper donc maison et bien on va le mélanger à des jaunes d'oeufs c'est tout simple jaune d'oeufs pécorine lard fumé et des bonnes pâtes alors c'est parti alors on va préparer ses pâtes normalement il nous faut 20 minutes c'est ce qui m'a fallu pour pour la vidéo donc on va commencer tout de suite par émincer le lard en lardons pas trop petits et vous allez les faire rissoler fondre tranquillement dans une poêle le temps de s'occuper des oeufs donc là il nous faut cinq oeufs un oeuf à peu près par 100 g de pâtes cinq jaunes vous séparez les jaunes des blancs vous râpez donc le pécorine ou alors vous pouvez aussi râper du parmesan éviter les fromages râper industriel c'est dur ça va rater la recette ça vraiment je vous je vous le conseille un bon fromage râper maison est onctueux et vous voyez comme il arrive à bien à s'incorporer aux jaunes d'oeufs vous mélangez le temps d'obtenir une pâte comme ça bien homogène un petit peu dur ça doit forcer avec la fourchette voilà là c'est nickel quand on a ce résultat là on va pouvoir mettre les pâtes à cuire dans un grand volume d'eau salée et vous allez les cuire al dente et c'est à dire toujours deux à trois minutes de moins que le temps de cuisson indiqué sur le paquet avant de les égoutter vous allez verser une louche d'eau de cuisson dans le mélange fromage oeuf pour rendre ce mélange un petit peu plus onctueux voilà avoir une pâte bien bien crémeuse récupérer toujours un petit verre d'eau de cuisson là aussi avant d'égoutter les pâtes on sait jamais ça peut servir moi j'en ai laissé pas mal de l'eau au fond de la de la marmite donc je ne vais pas en rajouter et puis là vous incorporez donc la pâte cette pâte onctueuse d'oeufs mélangés au fromage et puis au bout d'une ou deux minutes rajouter les lardons et là vous finissez la cuisson des pâtes feu éteint ou à petit feu et vous allez voir en fait que le mélange des oeufs du fromage et de l'eau de cuisson va s'épaissir et devenir onctueux ça va devenir même crémeux un petit peu comme un risotto quand vous obtenez ce résultat vous savez qu'il faut passer à table rapidement les pâtes n'attendent pas vous allez vous régaler alors bon appétit